Bonjour, dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi comment appliquer la formule de la grosse Bertha. D'abord, c'est important de mentionner que cette formule, la formule quadratique, nous permet de trouver les solutions d'une équation du deuxième degré. On se souvient qu'une équation du deuxième degré, c'est une équation qui contient des variables au carré. Et ce type d'équation admet toujours deux solutions, donc deux valeurs de x pour lesquelles notre équation est vraie. En temps normal, jusqu'à maintenant, pour résoudre ce type d'équation-là, je te proposais d'aller factoriser ton polynome et de trouver les deux solutions. Cette option-là est toujours valide. Par contre, la formule de la grosse Bertha est une généralisation de la complétion du carré qui va nous permettre d'arriver au même résultat. Donc voici ce que je te propose pour pouvoir trouver les solutions d'une équation. Donc prenons l'équation suivante, f de x est égale à 2x carré moins 4x moins 16. Si je souhaite trouver les abscisses à l'origine, c'est-à-dire je souhaite trouver les valeurs de x pour lesquelles mon équation va être égale à 0, je forme donc une équation du deuxième degré pour laquelle je cherche les deux valeurs de x. Je peux donc utiliser ma formule quadratique. La première chose à faire, c'est d'identifier chacun de tes paramètres. Donc dans notre situation ici, quand on va parler du paramètre A, on fait référence au coefficient du terme en x carré. Donc dans l'exemple ici, le paramètre A sera le paramètre de valeur qui est égale à 2. Donc ce n'est pas nécessairement le premier terme, c'est le coefficient du terme en x carré. Tandis que le paramètre B, c'est toujours le coefficient du terme en x. Donc dans notre situation ici, le paramètre B, on va mentionner que le paramètre B va être égale à moins 4. Et finalement, le paramètre C, c'est la constante. Donc dans notre situation ici, la constante est de valeur moins 16. Donc on va dire que le paramètre C est égale à moins 16. Lorsqu'on a déterminé chacun des paramètres, maintenant on va utiliser la formule. Donc la formule, elle se lit comme suit. J'ai moins la valeur du paramètre B. Une fois je vais faire plus, une fois je vais faire moins, de la valeur obtenue de la racine du déterminant qui est B2-4ac sur 2A. Donc la première chose à faire, c'est d'aller changer les valeurs dans la formule. Lorsqu'on change les valeurs de paramètre par des nombres, on se souvient qu'on met toujours ces nombres-là entre parenthèses. Donc moins la valeur de B va être moins la valeur de moins 4. Une fois je vais faire plus, une fois je vais faire moins, de la racine de B au carré. Donc ici c'est moins 4 au carré, moins 4 fois la valeur de A qui est 2, fois la valeur de C qui est moins 16. Tout ça sur 2 fois la valeur de A. Donc j'écris la valeur de chacun de mes paramètres. Ensuite, je dois évaluer cette valeur-là. Donc en premier, je vais toujours te conseiller, selon la priorité des opérations, de commencer par le déterminant, c'est-à-dire de la valeur sous la racine. Donc dans ce cas-ci, si je veux déterminer cette chaîne d'opérations-là, je dois commencer par mon exposant. Donc moins 4 au carré va donner 16. Ensuite, je fais la chaîne multiplicative ici. Moins 4 fois 2, moins 8, fois moins 16, ça va me donner 128. Donc puisque le résultat de la chaîne multiplicative est positif, je vais additionner les deux éléments. Ensuite, je vais justement faire l'addition des deux éléments, ce qui va me donner 144. Ce serait le moment où je vais réécrire mon équation avec les valeurs obtenues. Donc x1, x2, ça va être le résultat de... Donc là ici, je vais faire mon inversion de signe. Donc moins la valeur de moins 4. Donc l'opposé de moins 4, c'est 4. Je vais faire une fois une addition, une fois une soustraction de la racine de 144. Et le résultat, je vais le diviser par 2 fois 2, 4. Donc ici, je peux aller évaluer justement quelle est la valeur de la racine de 144. Donc je vais aller réécrire le résultat. Je vais obtenir que le calcul qui devra être fait, c'est 4. Une fois, je vais faire plus, une fois, je vais faire moins de 12. 12 étant la racine de 144, divisé par 4. C'est à ce moment-ci où je vais séparer mes deux solutions. C'est-à-dire que la première valeur de x sera le résultat de 4 plus 12, le tout divisé par 4. Tandis que la deuxième valeur sera 4 moins 12, divisé par 4. Et là, j'effectue cette chaîne d'opération. Donc 4 plus 12, divisé par 4, ça va me donner 16, divisé par 4. Donc le premier x sera 4. Donc la première solution est 4. Et la deuxième solution, 4 moins 12, qui donne moins 8, divisé par 4. Le deuxième x va être égal à moins 2. J'ai donc retrouvé les deux valeurs de x pour lesquelles mon équation que j'avais ici, elle est vraie. Donc si x vaut 4 ou si x vaut moins 2, notre équation va donner 0. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on recherchait, c'était les abscisses à l'origine. Donc on pourrait dire que la parabole croise l'axe des x à la valeur moins 2 et à la valeur 4. Et voilà un exemple d'application.